Bienvenue, compagnons chercheurs de force intérieure et de résilience, dans un voyage transformateur dans les profondeurs du stoïcisme. Aujourd'hui, nous nous embarquons pour une odyssée vers la maîtrise de l'une des vertus les plus convoitées de la vie, la confiance inébranlable. Dans un monde rempli d'incertitudes et de tourments, la sagesse du stoïcisme devient notre phare, illuminant un chemin vers l'autonomisation, l'assurance de soi et une croissance personnelle profonde. Rejoignez-nous alors que nous nous aventurons au cœur de la philosophie stoïcienne, dévoilant huit stratégies transformantes méticuleusement conçues pour révolutionner votre perception de vous-même et du monde qui vous entoure. Préparez-vous à vous lancer dans une quête inspirante alors que nous dévoilons les secrets pour libérer votre plein potentiel et créer une vie définie par une confiance inébranlable et une résilience inflexible. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne alors que nous nous lançons dans cette exploration enrichissante ensemble. 1. Accepter l'échec comme une opportunité d'apprentissage. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie intégrante du chemin vers le succès. Accueillez l'échec comme un aspect naturel et inévitable de la croissance et de l'apprentissage, en reformulant les revers comme des leçons précieuses qui vous font avancer dans votre parcours. Réfléchissez à vos échecs avec curiosité et compassion, en extrayant des idées et des leçons précieuses qui contribuent à votre développement personnel et professionnel. Comprenez que l'échec n'est pas le reflet de votre valeur ou de vos capacités, mais un obstacle temporaire sur le chemin du succès. En embrassant l'échec comme une opportunité d'apprentissage, vous cultiverez la résilience, l'adaptabilité et une confiance inébranlable qui vous propulsera vers vos objectifs et vos rêves. De plus, considérez l'échec comme une composante nécessaire de la croissance et de l'innovation, reconnaissant que certains des plus grands accomplissements de l'histoire sont nés de multiples échecs. Adoptez une mentalité d'expérimentation et d'exploration, sachant que chaque échec vous rapproche un peu plus du succès. Entourez-vous de mentors, de pères et de modèles de soutien qui vous encouragent et vous poussent à persévérer face à l'adversité. En embrassant l'échec comme une partie naturelle du processus de croissance, vous développerez une mentalité de résilience, d'adaptabilité et de confiance inébranlable qui vous propulsera vers vos objectifs et vos rêves. Deux, pratiquez la gratitude et la visualisation positive. La gratitude et la visualisation positive sont des pratiques puissantes pour cultiver la confiance et l'optimisme, favorisant une mentalité d'abondance et de possibilités. Prenez chaque jour le temps d'exprimer votre gratitude pour les bénédictions dans votre vie, en vous concentrant sur les aspects positifs de vos expériences et de vos relations. Cultivez une attitude d'appréciation et de reconnaissance, reconnaissant l'abondance qui vous entoure. De plus, pratiquez la visualisation positive en vous imaginant atteindre vos objectifs et vivre votre vie idéale. Visualisez le succès en détail, en vous concentrant sur les émotions et les sensations associées à la réalisation de vos rêves. De plus, entourez-vous d'influences positives et de modèles qui vous inspirent et vous élèvent, favorisant un environnement de positivité et de possibilités. En pratiquant la gratitude et la visualisation positive, vous conditionnerez votre esprit à la confiance et au succès, attirant davantage d'expériences et d'opportunités positives dans votre vie. Adoptez une mentalité d'abondance et de possibilités, sachant que vous avez le pouvoir de créer la vie de vos rêves. 3. Sortir de votre zone de confort L'une des façons les plus efficaces de développer la confiance est de sortir de votre zone de confort et d'embrasser de nouveaux défis. La croissance et l'assurance de soi s'épanouissent dans l'inconfort, car chaque pas au-delà de vos limites familières élargit votre capacité et votre résilience. Encouragez-vous à prendre des risques calculés et à saisir des opportunités qui vous poussent au-delà de vos limites perçues. Que ce soit apprendre une nouvelle compétence, prendre la parole lors de réunions ou poursuivre un projet passionnant, chaque aventure hors de votre zone de confort renforce votre muscle de confiance et construit la résilience. Adoptez l'échec comme une partie naturelle du processus de croissance en reformulant les revers comme des leçons précieuses qui vous font avancer dans votre parcours. De plus, considérez l'inconfort comme un signe de croissance plutôt que comme un signal de retraite vers la sécurité. Embrassez l'inconfort de l'incertitude, sachant que c'est une condition préalable à la croissance et à la découverte de soi. Entourez-vous d'un réseau de mentors, de pairs et de modèles de soutien qui vous encouragent et vous poussent à atteindre de nouveaux sommets. En sortant régulièrement de votre zone de confort, vous cultiverez une mentalité de courage, d'adaptabilité et de confiance inébranlables qui vous propulsera vers vos objectifs et vos rêves. 4. Comprendre les fondements de la confiance La confiance n'est pas une émotion fugace. C'est un état d'être enraciné dans la conscience de soi, l'acceptation de soi et la croyance en soi. Pour cultiver une confiance inébranlable, vous devez d'abord comprendre ces éléments fondamentaux. Commencez par reconnaître vos forces, vos talents et vos réalisations. Réfléchissez aux défis passés que vous avez surmontés et utilisez-les comme piliers de résilience. Acceptez vos imperfections et vos vulnérabilités comme des parties intégrantes de votre parcours, sachant qu'elles contribuent à votre unicité et votre authenticité. La vraie confiance découle d'une croyance inébranlable en vous-même, indépendamment de la validation externe ou des normes sociales. En comprenant les fondements de la confiance, vous posez les bases pour une mentalité qui vous permet de naviguer avec grâce et résilience dans les hauts et les bas de la vie. De plus, la confiance ne s'agit pas d'arrogance ou de perfection. Il s'agit de reconnaître votre valeur et d'embrasser votre humanité. Comprenez qu'il est normal de faire des erreurs et de subir des revers en chemin. L'échec n'est pas le reflet de votre inadéquation, mais une opportunité de croissance et d'apprentissage. En reformulant votre perspective sur l'échec et le succès, vous cultiverez un sentiment de confiance qui est inébranlable, résilient et profondément enraciné dans la conscience de soi. 5. Cultiver une mentalité de croissance Une mentalité de croissance est essentielle pour cultiver la confiance et la résilience face aux défis et au revers. Accueillez les défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage en reformulant les échecs comme des marches vers le succès. Cultivez la croyance en votre capacité à apprendre, à vous adapter et à vous améliorer même face à l'adversité. Considérez les critiques comme des retours constructifs qui fournissent des idées précieuses pour la croissance et le développement. Adoptez une mentalité de curiosité et d'exploration, cherchant de nouvelles expériences et des défis qui élargissent vos horizons. Entourez-vous d'influences positives et de modèles qui incarnent les qualités auxquelles vous aspirez, apprenant de leurs expériences et perspectives. En cultivant une mentalité de croissance, vous favoriserez un sentiment de confiance qui prospère face à l'incertitude et à l'adversité, vous propulsant vers le succès et l'épanouissement. De plus, remettez en question les croyances figées et les récits autolimitants qui savent votre confiance et votre potentiel. Reconnaissez que vos capacités et vos talents ne sont pas figés, mais peuvent être développés grâce à votre dévouement, l'effort et la persévérance. Embrassez le voyage de croissance et d'amélioration continue, sachant que chaque pas en avant contribue à votre développement personnel et professionnel. En cultivant une mentalité de croissance, vous débloquerez le pouvoir de la résilience, de l'adaptabilité et de la confiance inébranlable qui vous propulsera vers vos objectifs et vos rêves. 6. Fixer et atteindre des objectifs Fixer et atteindre des objectifs est un moyen puissant de renforcer votre confiance et votre assurance en vous-même. Définissez des objectifs spécifiques, mesurables et atteignables qui correspondent à vos valeurs, aspirations et visions pour l'avenir. Divisez les objectifs plus grands en tâches plus petites et gérables, créant une feuille de route qui vous guide vers le succès. Célébrez vos progrès et vos réalisations en chemin, peu importe leur taille, en reconnaissant l'effort et l'engagement requis pour les atteindre. En fixant et en atteignant des objectifs, vous construirez de l'élan et de la confiance, alimentant votre motivation à poursuivre des hauteurs encore plus grandes. De plus, considérez les revers et les obstacles comme des opportunités de croissance et d'apprentissage, en les reformulant comme des leçons précieuses qui contribuent à votre développement personnel et professionnel. Adoptez une mentalité de résilience et de persévérance, sachant que chaque revers vous rapproche un peu plus du succès. Entourez-vous d'un réseau de soutien de mentors, de pairs et de modèles qui vous inspirent et vous encouragent dans votre parcours. En fixant et en atteignant des objectifs, vous cultiverez une mentalité de résilience, d'adaptabilité et de confiance inébranlables qui vous propulsera vers vos rêves et vos aspirations. 7. Pratiquez l'assertivité et le réglage des limites L'assertivité est une compétence essentielle pour construire la confiance et l'assurance en soi dans les interactions interpersonnelles. Pratiquez l'expression de vos pensées, de vos sentiments et de vos besoins ouvertement et respectueusement, sans vous excuser ou vous minimiser. Définissez des limites claires avec les autres et communiquez-les de manière assertive, défendant votre bien-être et vos priorités. Apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire, en priorisant vos propres besoins et valeurs. En pratiquant l'assertivité et le réglage des limites, vous cultiverez un sentiment de respect de soi et de confiance qui commande le respect des autres. De plus, reconnaissez que l'assertivité ne s'agit pas d'agression ou de confrontation, mais de défendre vos propres besoins et vos priorités de manière respectueuse et assertive. Embrassez l'inconfort de l'assertivité, sachant que c'est une étape nécessaire pour construire la confiance et l'assurance en soi. Entourez-vous de pères, mentors et modèles de soutien qui démontrent une assertivité saine dans leurs interactions. En pratiquant l'assertivité et le réglage des limites, vous cultiverez un sentiment de respect de soi et de confiance qui vous permettra de naviguer avec grâce et confiance dans les interactions interpersonnelles. 8. Embrassez votre singularité et votre individualité La confiance vient de l'acceptation de votre singularité et de votre individualité, en reconnaissant que vos bizarreries et imperfections sont ce qui vous rend vraiment spécial. Célébrez vos forces, vos talents et vos idiosyncrasies, sachant qu'ils contribuent à votre authenticité et à votre charme. Évitez de vous comparer aux autres, en reconnaissant que le parcours de chaque personne est unique et précieux en soi. Adoptez une mentalité d'acceptation de soi et d'amour propre, sachant que la vraie confiance vient de l'intérieur. De plus, entourez-vous d'amis, de familles et de mentors qui vous soutiennent et célèbrent votre singularité. Cherchez des environnements et des communautés qui embrassent la diversité et l'individualité, favorisant un sentiment d'appartenance et d'acceptation. En embrassant votre singularité et votre individualité, vous cultiverez un sentiment de confiance et d'assurance en soi qui rayonne de l'intérieur, vous permettant d'embrasser votre vrai moi et de poursuivre vos rêves avec passion et but. Rappelez-vous, la confiance ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'embrasser votre singularité et de vous réaliser pleinement. Alors, sortez là-bas, croyez en vous-même et regardez comment votre confiance transforme chaque aspect de votre vie. Merci de faire partie de ce voyage. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à témoigner de votre appréciation en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant à notre chaîne pour profiter de davantage de contenu inspirant. De plus, vous avez la possibilité de nous soutenir en utilisant l'option « Merci » située sous la vidéo. Sous-titrage ST' 501